Musique Un devoir personnel C'était le sujet qui me passionnait mais il ne me passionnait pas à travers l'Algérie il me passionnait à travers la France c'est ça la contradiction et je me suis toujours demandé comment se fait-il que ce sujet sur lequel il y a pléthore de livres il y a pléthore de documentaires pourquoi on ne parle pas au cinéma et on n'utilise pas ce matériau pour en faire un matériau de cinéma comme les américains le font et je me suis dit oui je vais interroger bien sûr ça a été une aventure pour moi parce que je suis un garçon qui adore se coucher à 3h du matin après avoir regardé des films, lu des livres, travailler un peu me réveiller à midi ne voir que moi dans le reflet de mon miroir et ensuite m'installer tout seul pour déjeuner dans ma cantine à Paris je suis un misanthrope donc là sur un film c'est impossible le scénariste il reste il peut travailler même en robe de chambre le scénariste il est dans sa grotte il ne bouge pas tandis que le réalisateur il est obligé de parler à moins 200 personnes et ça je me suis dit ok en plus il est obligé de se lever à 6h du matin d'être le premier au bureau si on peut dire sur le plateau et oui je me suis dit waouh est-ce que je vais être capable de faire ça alors au début j'ai essayé de fourguer le bébé à Jean-François Richer et Jean-François m'a dit non là tu dis des choses il ne considérait pas lui Jean-François et c'est un mec formidable qu'il avait la légitimité il me dit je pense que ce sujet te tient à coeur je lui dis oui mais moi je suis paniqué par la technique je suis paniqué par ça je ne sais pas ce que c'est qu'une caméra enfin si je sais ce que c'est mais je ne vois pas il m'a dit tout ce qui compte c'est de voir le film dans ta tête si tu as une vision et un autre grand metteur en scène m'a dit la même chose il m'a dit on s'en fout de la technique on s'en fout des lentilles des focales de savoir non il m'a dit ce qui compte c'est de voir le film dans sa tête et je le voyais parfaitement le film et que vous le communiquiez à l'équipe aussi voilà et qu'eux adhèrent à votre projet et bien alors c'est parce que moi je suis quelqu'un qui travaille j'explique toujours aux gens ce que je veux faire ce que je vais faire et je me suis adressé à des gens dans les équipes techniques Gwendal Bescon pour la décoration à Zazie Carcedo ma première assistante Michel Amathieu le responsable de cette superbe photographie et je leur ai dit à chacun voilà je veux faire ça je veux aller là j'ai très peu d'argent comment on peut faire et c'est cette vision là et ils m'ont dit cette vision on l'adore on adore ton scénario on te suit et je le dis souvent en plaisantant mais il y a un vrai fond de vérité j'ai eu 4 millions pour faire le film ce qui est peu surtout quand on voit le film mais j'ai eu 50 millions d'euros à travers le talent des êtres humains qui était avec moi sans mon équipe le film ne ressemble pas à ça alors moi comme je vous le disais au début j'ai adoré ce film donc c'est vrai que c'est la première fois moi j'ai vu bon c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de films sur l'Algérie mais moi j'en ai vu beaucoup et c'est vrai que c'est le premier moi je trouve il y en a qui ont parlé de certains sujets mais là le vôtre il mêle toute la problématique justement de cette guerre d'Algérie on ne sait pas qui sont les méchants qui sont les gentils parce que tout le monde finalement en temps de guerre et c'est ça que dans votre film on ressent bien c'est que tout le monde est pris par la guerre donc du coup les actions qui sont faites sont faites au nom de la guerre au nom de la vengeance au nom de voilà et c'est incompréhensible ce qui se passe dans la guerre donc là vous l'avez retranscrit d'une façon admirable parce qu'on ne prend pas partie on voit simplement des êtres humains qui s'affrontent oui alors il est impossible et qui survivent oui il est impossible pour moi de prendre partie parce que comme je d'abord ça serait stupide de ma part de prendre partie dans cette guerre parce que je suis né en 64 la guerre elle s'est terminée en 62 l'Algérie je la connais très peu pardon je vais prendre partie d'où même mes parents n'étaient même pas politisés même mon père s'en foutait de la guerre d'Algérie et il a tout fait pour éviter et la conscription et l'effet laga et tout le reste donc j'aurais été malvenu au nom de quoi je pourrais dire je prends partie en plus personne dans ma famille n'a souffert de cette guerre le seul truc c'est que mes parents sont arrivés en 63 à Marseille et ils n'ont pas il n'y a pas eu de victimes il n'y a pas eu de massacre ma mère ne s'est pas fait violer donc mais je me suis penché dessus comme quelqu'un qui n'a pas connu la première guerre mondiale ou la seconde guerre mondiale et qui travaille dessus et j'ai découvert à quel point les passions humaines plus parce que j'ai déjà travaillé sur la première guerre mondiale à travers un scénario j'espère qu'un jour il se fera mais sur cette guerre d'Algérie les passions étaient exacerbées et rendez-vous compte nous avons des appelés et des rappelés et le peuple algérien et c'est à eux que je dédie mon film qui eux sont les véritables victimes de la guerre on a pris le peuple algérien s'est fait autant massacrer par des gens du FLN qui leur disaient tu dois choisir ou tu fais partie de ma solution ou tu fais partie de mon problème et les gens se retrouvaient dans une situation ubuesque où ils n'avaient rien demandé et on les obligeait à choisir et si jamais ils choisissaient comme ça temporairement le FLN pour avoir la paix l'armée française débarquait et si elle trouvait des armes ces gens-là étaient accusés de support au FLN alors que non il n'y avait pas de support c'était la peur alors certes il y avait des villages qui supportaient mais pas tant que ça il faut se rappeler la configuration de ce pays qui est d'une taille gigantesque et dans laquelle la population était une population composée de ruraux qui étaient pour les trois quarts quasi-analphabètes et qui ne comprenaient pas les enjeux de ce qui se passait tout ce qu'ils voyaient c'était le sang couler donc moi je me suis dit dans une situation de sidération et d'indécision totale et de pression permanente entre le marteau de l'armée française et l'enclume du Félaga on a la tête coincée entre les deux c'est très très compliqué de discuter ou de faire le malin quand on appelait nos jeunes français à 19 ans il faut se rappeler que pour ceux qui ont connu cette période qu'en 1954 à la fin après la seconde guerre mondiale la France c'est un pays de cocagne on a la paix on bénéficie du plan Marshall les jeunes achètent des scooters il y a du travail c'est le plein emploi la France c'est vraiment le paradis et on vous dit t'as 19 ans le paradis c'est terminé tu montes dans le bateau et tu pars 27 mois en Algérie et là tu vas voir et tu vas voir c'est des opérations de maintien de l'ordre c'est pas la guerre mais t'inquiète pas mais les gens ils allaient quand même la peur au ventre parce qu'ils se doutaient qu'il y avait quelque chose et quand ils arrivent là-bas tous ces jeunes au bout de 27 mois ils reviennent ils sont alcoolos ils sont traumatisés certains sont fous et c'est pour ça qu'après ils ne peuvent plus en parler donc ma compassion va vers ces jeunes va vers ces anciens ces appelés ces rappelés vers le peuple algérien qui a beaucoup souffert et qui encore souffre aujourd'hui puisqu'il manifeste contre ceux-là même qui ont réussi à prendre le pouvoir c'est-à-dire les gens du FLN donc moi je n'ai pas d'animosité mais j'ai découvert en travaillant sur cette guerre j'ai découvert qu'il n'y avait pas de bon il n'y avait pas de méchant mais il y avait des contradictions au sein d'une même personne il pouvait y avoir une complexité et des tiraillements et je me suis dit si je rajoute une autre personne une autre personne une autre personne et que je mélange que je fasse un bouillon de contradictions et de cultures et de sentiments à l'intérieur de chacune de ces personnes j'ai des grenades dégoupillées en forme d'être humain et tout d'un coup ça devient intéressant parce qu'on saisit toute la complexité et la problématique du problème algérien c'est au moins comme ça que je l'ai lu et c'est comme ça que je l'ai retranscrit et nous en tant que spectateur j'ai l'impression que bon on parle du conflit algérien dans votre film mais on pourrait imaginer tout autre conflit parce que juste avant il y avait eu la guerre d'Indochine donc la colonisation c'est ce qui s'est passé depuis pas mal d'années depuis près d'un siècle et donc du coup ça ramène à ça aussi alors la même cause pardon même cause même effet la guerre d'Indochine c'est la même chose on a colonisé une terre on n'a pas spécialement respecté les vietnamiens il faut le savoir on a on a quand même créé des choses pendant la guerre on a fait une on s'est retrouvé nous français face face à une rébellion vietnamienne populaire elle a quelque chose de différent avec la guerre d'Algérie l'Indochine c'est que en Algérie le FLN représentait 1% de la population la Hélène c'est 130 000 soldats les Algériens c'est 8 millions d'habitants ok mais ils ne se sont pas soulevés avec le FLN le FLN aurait aimé que les Algériens se soulèvent avec lui mais ils ne l'ont pas fait en revanche en Indochine le peuple était contre l'armée française et contre contre la France contre l'occupation et là Ho Chi Minh et le général Gap ont soulevé le peuple c'est ça qui a fait que des instituteurs ont pris les armes des gens qui avaient des petits boulots qui étaient des simples citoyens ont rejoint l'armée vietnamienne c'était donc on s'est retrouvé en Indochine face à un peuple et en Indochine on avait cette méthode de guerre asymétrique une guérilla par embuscade et que reprendra le FLN parce que le FLN sera inspiré parce que beaucoup d'Algériens qui étaient dans l'armée française pendant la guerre d'Indochine ont vu comment les Vietnamiens faisaient la guerre et quand ils sont rentrés en France et qu'ils ont été écoeurés de voir que les choses n'avaient pas bougé qu'ils n'étaient pas plus respectés même s'ils avaient fait la guerre pour la France ils se sont dit ok on va utiliser cette technique là et la guerre d'Algérie est inspirée des techniques de contre-guérilla de l'armée vietnamienne mais il y a une grosse différence c'est que le peuple n'a pas suivi c'est intéressant quand même alors qu'au Vietnam on a perdu et il y a eu de grandes batailles et le FLN n'a jamais eu comme les Vietnamiens l'ont eu un tacticien un grand général comme Gap c'est très très différent et ils n'ont pas eu une figure tutélaire comme Ho Chi Minh alors c'est vrai qu'on avait l'impression que ça partait un petit peu dans tous les sens et ça partait dans tous les sens c'est comme si je suis désolé d'utiliser cette image mais quand quelqu'un a un cancer et que ce cancer se généralise il saute de plusieurs endroits et tant qu'on n'a pas trouvé le foyer principal c'est l'horreur pour le patient et pour les médecins qui tentent de le soigner et ça se disparre c'est à dire on métastase et en fait c'était ça il s'était métastasé il y avait plusieurs groupes et ces groupes là malheureusement nous payissaient pas toujours à une tête de pont à un coeur nucléaire à un PC à un centre de commandement général et il y avait beaucoup de gens qui étaient par exemple on prend le clan Oujda c'est à dire Bouteflika on prend Boumediene ils étaient où ? ils étaient au Maroc à Oujda quant à Ben Bella et puis Boudiaf et leur avion avait été intercepté et ils étaient prisonniers en France donc tout d'un coup cette guerre devient un peu étrange et en 1960 au coeur de l'action de mon film on est dans le paroxysme de la violence et des contradictions c'est à dire que c'est la haine qui domine ce n'est plus que l'émotion et l'émotion chez quelqu'un qui en est surchargé avec une arme à la main ça devient très dangereux alors l'émotion vous la véhiculez par l'image justement qui est belle parce que c'est en contradiction aussi avec le sujet donc c'est normal on a l'impression d'être au cinéma mais en étant dans la réalité grâce aussi au personnage mais en tant que scénariste j'ai l'impression que vous avez ciselé le film pour les dialogues parce qu'il n'y a aucun dialogue de gratuit et donc à un moment donné on est interpellé par ça moi je sais que les dialogues m'ont beaucoup interpellé et c'est vrai que j'aimerais revoir le film pour me dire mais voilà ça c'est rapport à ça ça c'est rapport à ça et donc à un moment donné vous avez été un orfèvre alors c'est pas moi qui étais un orfèvre ce sont les français de cette époque là je vous explique les algériens et les algériennes des années 50 et 60 et les français les français dans leur grande majorité sont des gens qui parlaient extrêmement bien le français c'est à dire il n'y avait pas d'idiome de langage on parlait moi par exemple j'ai lu les livres j'ai lu comment Massu s'exprimait j'ai lu par exemple le général de Gaulle c'était impressionnant ce type là écrivait ses propres discours et il improvisait et il les apprenait par coeur en donnant le sens de l'improvisation et parfois il improvisait il donnait des choses assez extraordinaires c'était des gens la France était une société de gens de lettres alors bien sûr il y avait des idiots comme dans toute société à toute époque mais globalement la sémantique française dans les années 50 et dans les années 60 dans cette période là du côté arabe comme du côté français elle est extraordinaire et du coup quand je lisais les phrases je me disais il y a bien longtemps que je n'ai pas moi en tant que spectateur et professionnel vu un film français dans lequel les gens parlent aussi bien et je me devais pour les dialogues de m'exprimer aussi bien qu'eux mais j'ai suivi le champ lexical de l'époque je n'ai fait que le respecter pour faire des dialogues et le champ comportemental oui donc à chaque fois c'est incisif incisif mais inscrit dans une époque parce que vous utilisez le terme d'incisif et vous avez bien raison parce que les français de cette époque là ne s'embarrassaient pas de politiquement correct ils disaient ce qu'ils avaient à dire point et là chacun des camps justement dit ce qu'il a à dire et on se rend compte de la difficulté justement de cette situation et moi ce que je voudrais vous demander pour finir c'est que ce film là donc vous l'avez fait il y a eu des difficultés pour le faire il va sortir en salle mais en même temps c'est un film éducatif finalement parce que hier dans la salle j'ai vu qu'il y avait des jeunes de 30 ans qui ont dit qu'ils avaient appris des choses et moi même aussi j'ai appris quelques petites bribes même étant plus âgé quoi donc à un moment donné ce film là il est fait dans ce but là oui ce que je veux en fait il est fait dans le but d'apprendre des choses que les gens on n'apprend pas dans les livres d'histoire mais c'est marrant parce que les livres d'histoire sont faits pour qui ? pour les écoles mais à l'école on n'apprend pas tant que ça la guerre d'Algérie on n'apprend pas tant que ça ma fille par exemple elle à l'école elle est dans un bon bahut elle est dans une école privée on lui a dit ils ont fait un vote le professeur était très embarrassé avec cette histoire de guerre d'Algérie et il a dit on va faire la démocratie il a demandé aux élèves à la plupart des élèves qui sont dans la classe que choisissons-nous ? la seconde guerre mondiale ou la guerre d'Algérie ? la sociologie de la classe de ma fille c'est les enfants de la droite chrétienne et blanche puisque c'est une école privée catho et ma fille a levé la main pour la guerre d'Algérie parce qu'elle savait que son père préparait un film sur le sujet et puis elle voulait un peu en savoir et bien la majorité ça a été la seconde guerre mondiale c'est un sujet où on a transmis de génération en génération le tabou de cette conversation étrangement en Algérie on en parle on n'en parle pas bien parce que le FLN a fait une propagande pour dire les méchants les méchants les méchants c'est la France c'est les français ok d'accord et en France on a préféré se taire parce qu'en France si on en parle on est obligé de parler de ce qu'on a fait en tant que soldat en tant qu'appareillage militaire on est obligé de parler des viols on est obligé de parler des camps de déportation dont Michel Rocard a fait un rapport qui a fait scandale à l'époque le déplacement des populations donc en France on a préféré mettre le couvercle on a préféré mettre ça sous cloche voilà on n'en entend plus parler le couvercle sur une cocotte minute voilà parce que on a l'impression de toute façon tout le monde a l'impression que c'est maintenu cet état là en France oui et personne ne veut faire de film même dans le milieu du cinéma qu'on pourrait imaginer comme un milieu très ouvert d'esprit non 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 on m'a déconseillé heureusement que j'ai mon producteur Marc Missonnier qui s'est battu d'ailleurs c'est très amusant moi je m'appelle Abdelraouf Dafri je suis né à Marseille mon producteur s'appelle Marc Missonnier il est né en Algérie à Oran donc je me suis dit là il y a une combinaison il y a une symbolique intéressante et c'est vrai que le film a une valeur éducative mais il a aussi il a une valeur pédagogique mais surtout je l'ai créé comme un divertissement pour créer une séduction une attraction vénéneuse et qui pose des questions voilà et qui ne donne pas de leçons aux gens après à la sortie de mon film il y a des tas de livres vous pouvez les consulter et vous allez être surpris de ce que vous allez y trouver et il y a tous les historiens s'entendent quasiment tous sur la même version alors qu'ils ne se connaissent pas et qui viennent d'horizons très opposés et il faut aussi lire les témoignages ces livres là existent les témoignages des gens qui ont fait cette guerre des deux côtés c'est passionnant on y trouve une humanité et quelque chose de touchant j'ai même l'impression que parfois les nouvelles générations qui n'ont pas fait la guerre sont plus intransigeantes face aux algériens où les algériens s'en foutent ils adorent la France ils adorent les français c'est un peuple qui a d'autres problèmes il doit construire sa société il a un gouvernement au pouvoir qui est unique et qui ne le reconnait plus et qui les exploite donc ils n'ont pas le temps de détester la France et ils n'en ont même pas envie je sais j'ai discuté avec eux quand je dis algérien je ne parle pas de ceux qui sont nés ici je parle de ceux qui sont nés dans leur pays et qui se battent dans leur pays c'est ça être le citoyen de son pays mais en France on est encore une espèce de cette rancœur cette culpabilité non il n'y a pas de culpabilité à voir c'était une autre époque on n'a pas à juger depuis la fenêtre du 21ème siècle ce qui a été fait mais on a l'obligation d'étudier et de regarder en face et de se dire ah bon à un certain endroit de notre vie nous avons été là alors pour conclure votre premier film j'espère que ce ne sera pas le dernier et que vous allez continuer peut-être dans cette veine là c'est votre souhait ? oui ça a été très difficile mais vraiment c'est mon souhait en lettres majuscules d'imprimerie je ferai d'autres films sur d'autres sujets mais je veux revenir à la guerre d'Algérie parce que en travaillant sur cette histoire je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'histoires humaines à raconter des deux côtés et je me suis dit c'est démentiel on a une mine d'or et on n'a jamais extrait une seule pépite de cette mine alors j'espère que le film va marcher auprès du public que les gens vont l'aimer aller le voir et le revoir et parce que ça initiera dans l'esprit des gens du cinéma qui pour la plupart ont un esprit mercantile l'idée de se dire tiens avec l'Algérie on a un genre on peut faire du pognon faisons-en d'autres mais c'est certain que j'en referai c'est certain que je referai un film sur le sujet parce que c'est notre histoire c'est notre histoire en tant que français et on ne peut pas se contenter d'un seul film et quel sang est pur justement alors le sang est pur et pour être très clair là-dessus c'est une expression vous savez en France on a des expressions comme marche à l'ombre on sait ce que ça veut dire c'est fais-toi discret et bien qu'un sang est pur c'est le nom que l'on donnait à l'ennemi c'était la définition de l'ennemi donc un sang impur n'a rien à voir avec une quelconque analyse raciale ou autre le sang est pur c'est faisons couler le sang impur Napoléon disait à ses hommes c'était faisons couler le sang de l'ennemi parce que le sang pur c'est nous puisqu'on est dans le bon droit c'est nous les bons donc nous on a un sang pur et le sang impur c'est celui de l'ennemi et dans mon film la contradiction c'est le titre qu'un sang est pur ça peut être du point de vue algérien c'est celui des français du point de vue français c'est celui des algériens il n'y a que ça c'est ça la signification du titre en tout cas nous ce qu'on espère c'est que ce film rassemble justement les deux pays et que c'est quelque chose puisque la France et l'Algérie ont toujours été unis et c'est pas fini c'est pas fini merci beaucoup merci à vous